Et bien salut tout le monde, c'est JojoGamer, aujourd'hui on se retrouve sur GTA V Online pour une toute nouvelle vidéo de Wildbrush Aujourd'hui on se retrouve pour 3 petits Wildbrush qui vous permettra d'être invincible sur GTA V Online Donc là comme vous avez vu je suis en mode réalisateur, c'est parce qu'il faisait nuit sur GTA V Mais voilà, donc ça marche très bien en mode online, c'est comme le mode réalisateur, ça fonctionne exactement pareil Donc voilà, c'est parti pour les 3 glitchs de Wildbrush, let's go ! Donc on se retrouve au premier lieu du glitch, donc comme vous avez vu je suis en mode réalisateur, simplement pour avoir le jour Car voilà sur GTA il faisait nuit à l'heure où je faisais la vidéo, sinon vous aurez une vidéo qui sortira beaucoup trop tard Donc pour le premier glitch de Wildbrush, il se situe ici sur la map, donc voilà, pas loin de la plage Celui-ci est vraiment très simple à rentrer, donc regardez je vous ferai montrer à peu près où je suis sur la map Donc voilà, juste ici il y a le petit bâtiment comme ça Et au niveau de ces bâtiments là, où il y a le launcher là, simplement vous allez vous placer au niveau de la petite porte qui est ici Vous vous placez contre le mur et vous donnez un coup de poing et ça va vous faire passer simplement à travers Une fois à l'intérieur c'est plutôt pas mal, vous pourrez tirer si vous sortez vos armes, donc c'est très très petit Donc du coup on tombe très facilement, mais voilà pour le premier glitch de Wildbrush, je voulais vous protéger C'est très simple à rentrer, très peu de personnes ne connaissent celui-ci Et c'est vraiment très très cool, donc on va se retrouver tout de suite au deuxième glitch de Wildbrush, à tout de suite Donc pour le deuxième glitch de Wildbrush, ça se situe où je suis sur la map Donc regardez, hop, j'ouvre la map et ça se situe ici Donc voilà, pas loin du FBI là, du petit centre du FBI Donc pas loin d'ici, et ici vous verrez il y a un petit bâtiment vert en dessous, voilà ici c'est vert Et là il vous faudra simplement avoir un véhicule Donc un véhicule de la rue ça suffit, regardez par exemple celui-ci, très très bien Voilà, hop, et là il faudra caler votre véhicule en dessous Donc celui-ci est un glitch assez connu pour le coup C'est un glitch que je faisais beaucoup par exemple pour aller dans le Comediclub Donc attendez, hop, ouais, juste caler le véhicule au niveau d'ici Regardez, vraiment dans l'angle ici Donc, hop, voilà, ça devrait aller comme ça je pense Ouais, on va le caler bien, on va le caler comme ceci Une fois cela fait, vous allez donc monter sur le véhicule Donc, hop, regardez, je vais monter sur le véhicule Et là il faudra grimper simplement dans le plafond ici Donc, hop, peut-être que la voiture est trop grande Il faut vraiment pouvoir grimper dans le plafond Donc là, je réessaye Donc ouais, il faut vraiment pouvoir grimper dans le plafond C'est bon, voilà, hop Donc là, il faut forcer un petit peu Et vous allez simplement intérer dans ce petit wall brush Qui est vraiment très très sympathique Et là, vous pourrez tirer Alors, est-ce que les balles passent à travers ? Non, les balles ne passent pas à travers pour ce glitch-là Mais voilà, vous avez un petit glitch de wall brush Qui est vraiment très sympathique Et là, c'est facile d'accès Et vous pourrez donc vous balader sur la longueur comme ceci Vous voulez aller jusqu'ici Et puis après, si vous voulez sauter dans le vide Vous pourrez très bien sauter dans le vide Et après, vous pouvez même accéder par exemple au Comédie Club Ou autre, pour ceux qui ont vu mes vidéos Donc, on se retrouve tout de suite au troisième glitch de wall brush A tout de suite Pour le troisième et dernier wall brush de la vidéo Ça se situe pas loin du lac, juste ici Donc, attendez, hop, voilà Donc, je suis monté là, mais il ne fallait pas que je monte là Donc, voilà, ça se situe au niveau des tuyaux Qui sont juste derrière moi Donc, pour ceux qui savent pas où c'est Ça se situe juste ici Donc, voilà, au niveau du barrage qui est par là Et ça se situe ici Donc, voilà Et à cet endroit-là, vous allez voir qu'il y a un petit wall brush Qui est vraiment ultra sympa à rentrer Vous allez vous rendre au niveau des tuyaux ici Regardez juste ici Là, là-haut, regardez où il y a des grilles et tout Juste ici, vous allez juste avancer Et regardez Poum, on rentre dans un wall brush Donc, c'est un tout petit wall brush Vraiment tout petit, tout petit Vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose dedans Normalement, les balles, elles passent à travers Ouais, les balles passent à travers On pourrait tester, par exemple, avec ça Voilà, les balles passent bien à travers C'est vraiment tout, tout petit Et c'est vraiment très, très sympathique Donc, voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo Des wall brush vous ont plu On se retrouve très, très bientôt Pour une toute nouvelle vidéo N'hésitez pas à lâcher un petit like Un petit partage Et un petit commentaire Dites-moi si vous connaissez ces wall brush N'hésitez pas également à rejoindre Le serveur Discord Et à rejoindre le crew Qui sont dans la description On a un objectif de 3400 abonnés Avant la fin du mois d'août Donc, je compte sur vous Pour vous abonner au maximum Et partager au maximum la vidéo Sur ce, je vous dis Ciao, ciao, tout le monde A plus